bonjour les amis aujourd'hui nous allons voir dans quoi notre pc une astuce pour faire aller les jeux amiga d'origine quand vous recevez le programme quand vous vous installez vous avez la présentation du jeu comme maintenant agoni vous l'avez devant vous et vous faites aller tous les boutons du joystick et rien qui se passe parce que le joystick n'est pas reconnu comment on fait reconnaître le joystick pour tous les jeux donc à chaque fois que vous allez jouer à un jeu amiga malheureusement moi je connais que comme ça maintenant si vous connaissez une autre astuce pour pouvoir optimiser ce que je viens de vous dire et que ce soit sauvegardé et à ce moment là tout en vous allez avoir cette sauvegarde ben écrivez moi ou faites une vidéo aussi pour expliquer comment vous faites moi je vous explique mon astuce à moi donc ici le jeu vous avez en présentation mais vous ne savez pas jouer donc j'appuie surtout le bouton ça marche pas fait comment vous faites f12 maintenant vous êtes sur f12 et sur f12 vous allez exactement dans gameport ici et dans gameport que vous allez avoir attendez je vais redresser un peu la caméra vous avez à ce moment là deux options le port 1 vous mettez souris pour windows voilà windows mousse et pour l'autre ici il est reconnu comme mousse voilà et le deuxième vous mettez contrôleur xbox one for windows vous faites ok et à ce moment là vous pouvez voilà donc c'était le b ici le bouton b pour le faire aller donc maintenant vous avez la possibilité je bouge à gauche à droite et je tire donc c'est moi qui tire donc c'est pas une des mots maintenant je vais vers l'avant je vais vers l'arrière ok donc le joystick a bien été reconnue voilà donc il faut faire f12 configurer les deux pour correctes qui n'est pas en fait à l'origine je sais pas pourquoi donc l'émulateur est configuré correct sauf pour le joystick au niveau graphique et tout ça c'est nickel voilà maintenant on avons exactement le même problème pour l'émulateur cd32 donc on fait f12 là on fait quitter et on quitte donc ici nous allons aller sur le cd32 voilà cd32 voilà on y est et là nous allons mettre par exemple zoul 2 dans le cd32 il ya des jeux qui sont reconnus d'office avec le joystick et d'autres qui ne sont pas donc voilà donc ici on va voir s'il est reconnu ou pas presse rouge pour jouer à ici il se passe rien donc de nouveau vous faites quoi ben vous faites f12 game port là le premier vous mettez le window mousse il est reconnu comme une souris mousse ça cd32 c'est très bon contrôleur xbox one for windows vous faites ok et alors maintenant il est reconnu voilà c'est mon ma petite astuce pour faire reconnaître l'émulateur imidia pour le pc là je bouge difficulté on va prendre easy start on va prendre la fille voilà c'est le bouton x en bleu pour le faire aller donc le x pour tirer et a pour sauter alors maintenant l'autre problème que j'ai eu donc vous faites f12 pour quitter je vous donnez la troisième astuce avant de l'arrêter voilà c'est ici j'ai eu un problème aussi je vais vous montrer je faisais démarrer l'émulateur et il n'était pas reconnu alors que le modèle 2 lui il était reconnu donc le modèle 3 de chez sega bien on y arrive donc le modèle de 3 ne fonctionnait pas le modèle 2 fonctionnait comment faire pour le faire aller ici je l'ai déjà configuré donc on sortit avec escape vous allez dans le programme un programme fichier moi j'ai le total commandeur version gratos donc là vous faites simplement chaque fois ça vous allez dans les émulateurs on sortit avec les émulateurs d'une du coin pc et vous descendez sur sega model 3 vous faites sega model 8 et là si vous voulez ce qu'il faut faire c'est donner le chemin ici voyez le chemin pour aller chercher les folders ici tout en bas je vais descendre un peu la caméra donc ici je descends un peu la caméra voyez ici il y a un folder il faut donner le chemin le chemin n'est pas d'origine parce qu'on peut le mettre autre part donc WANOP NEXT EMULATOR SEGA MODEL 3 c'est le chemin qu'il faut faire alors là il faut mettre NEW ENGINE 1280 sur 720 cocher V synchro quadrading j'ai pu multitraining multitraining multi texture full screen ça il faut le faire absolument show from rat throttle ici je laisse comme d'origine le sound faut tout cliquer control x input direct input direct input donc tout il faut mettre comme ça cause R player 1 et là il faut voilà donc voilà ce qu'il faut faire une fois que vous avez fait comme ça comme je viens de vous expliquer vous sortez dehors vous sortez hors du programme vous lancez QANOP c'est un programme qui est lourd donc ça veut dire que quand vous allez lancer le jeu il est beaucoup plus lourd parce que moi j'ai une petite machine qu'un jeu normal donc il faut ça prend un peu plus de temps pour que ça fonctionne donc on va aller dans le modèle 3 donc si vous ne faites pas ça l'émulateur quand vous l'installez il ne démarre pas alors on va prendre ça allez Daytona USA 2 donc les trois astuces que je vous ai montré je les ai trouvés par moi même donc j'ai pas j'ai pas été sur internet j'ai un peu réfléchi pourquoi ça n'allait pas j'étais voir le voilà et à ce moment là j'ai trouvé ça fonctionne là c'est pour sortir dehors le voilà donc on va relancer parce que j'ai fait je l'ai sorti dans les autres jeux c'est le bouton qui sert pour mettre les crédits sauf qu'ici ça sert pour sortir du jeu donc voilà donc voyez je bouge là donc je short laps medium c'est le petit joystick analogique gauche qui fonctionne hein on va prendre voilà voilà 4 on va prendre la voiture facile voilà la boîte automatique là je vais mettre un peu de son pour finir il n'y a plus d'explications à donner tout fonctionne bien il y a les vibrations qui fonctionnent aussi là donc là il est vraiment optimisé c'est plus magnifique il est vraiment un peu freiné mais je n'allais pas freiner au départ voilà euh il y a il y a il y a il y a je C'est parti. 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 C'est parti.